Alors j'ai entendu parler d'un truc, c'est qu'en sortant un petit peu de la ville, il y avait un endroit que seuls les habitants de Lai connaissent vraiment, c'est le lieu où habite l'oracle. Alors l'oracle en fait ici on va le voir quand on a été envoûté ou quand on est malade tout simplement. Et l'oracle, qui devrait habiter dans le coin, l'oracle consulte tous les jours à 11h. Donc là c'est... Maintenant, ça devrait être juste là. Il y a beaucoup de monde. Et donc qu'est-ce qui se passe ici en fait ? Tous ces gens souffrent de différentes choses et viennent consulter l'oracle. Moi j'ai des maux de tête entre autres. C'est un bon oracle, il a beaucoup de succès visiblement. Oui, cette femme est réputée. D'habitude il y a encore plus de monde ici. Et pourquoi il faut avoir un petit foulard blanc ? C'est une offrande pour l'oracle. C'est une offrande pour la rencontre. Ils ne cachent pas que c'est assez étrange. La souffrance et la mort sont inévitables sur cette terre mais toi pourquoi tu cours tout le temps ? Pourquoi est-ce qu'elle jette du grain sur les gens comme ça ? L'oracle est en colère, cette femme n'a pas suivi ses conseils. On donne notre offrande à l'oracle. J'ai pas bien compris, qu'est-ce que vous devez faire ? Qu'est-ce que vous avez alors ? L'oracle va essayer d'aspirer le mal qui nous fait souffrir. Comment ça, elle doit vous aspirer le mal ? Comment elle va faire ? Comme ça, avec sa bouche. Ah bon ? Oui. Maintenant ? Oui. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable ça. C'est incroyable. Si j'ai bien compris, elle absorbe le mal, elle aspire. Mais il y a quand même quelque chose de physique qui ressort du tube, une sorte de liquide brun. Et c'est très impressionnant ce que je viens de voir. Qu'est-ce que vous ressentiez exactement au moment où elle aspire le mal ? Quand elle aspire, c'est très douloureux. Mais après, on se sent mieux. Et comment est-ce que vous expliquez ça ? Parce que ça paraît un peu magique, un peu bizarre. Parce qu'elle aspire quelque chose, mais en même temps, elle ne rentre pas dans votre corps. Donc, comment ça a pu sortir ? Ce n'est pas elle qui me soigne. C'est l'esprit qui est en elle. Et quels sont ces esprits qui lui viennent en aide ? L'esprit qui habite en elle a le pouvoir de savoir exactement de quoi souffre le malade. Alors, grâce à son aide, l'oracle sait précisément où et comment intervenir. C'est très impressionnant ce que vous venez de faire. Vous venez de vous libérer de quoi, là ? Je viens de faire sortir l'esprit qui était en moi. C'est lui qui s'est manifesté pendant toute la cérémonie. Tout ce que vous avez vu, c'est l'esprit qui l'a fait, pas moi. Qui vous a enseigné ces techniques ? Pourquoi est-ce que les esprits viennent en vous personnellement ? Ce pouvoir se transmet de génération en génération. Moi, je le tiens de mes grands-parents. Et alors, moi, j'ai une question quand même. Qu'est-ce que vous faites avec tous ces foulards blancs ? Si les gens viennent ici et qu'ils n'ont pas de foulard, je leur vends.